Je suis épaté par ce qu'on a fait, pas moi, mais toujours par la beauté des images et puis par la définition incroyable de la ODEF. C'est des caméras quand même qui sont assez extraordinaires. La caméra Cineflex, c'est une boule gyro stabilisée. C'est un système qui a d'abord été développé par les militaires pour des systèmes d'assistance au tir et qui a été réutilisé dans le domaine du broadcast et du cinéma pour stabiliser les images. Bien souvent, la Cineflex arrive à gommer les vibrations et à rendre des images lisses, douces et des mouvements comme avec un steady-cab ou un charge de travelling. C'est une prise de vue aérienne qui serait faite comme avec une grue. C'est un mouvement de grue. Donc le pilote, c'est un peu le machiniste. L'opérateur, c'est le caméraman. Il fallait quand même vérifier le plus souvent possible l'intégrité des cassettes. Il fallait être sûr que ce que nous avions tourné était correctement enregistré. Alors on parle quand même d'un support des finitions super fiables à base de cassettes. C'est très très fiable. Ça marche quand il fait très chaud, quand il fait très froid, dans des conditions pas possibles. C'est une petite équipe, c'est toujours un hélicoptère, une caméra, un ingénieur vision, un cadreur et un pilote. Donc c'est quatre personnes dans l'hélicoptère maximum. Sur la partie utilisation de la caméra, on retrouve effectivement les contraintes qu'on a toujours en aérien. C'est-à-dire les collisions avec des objets volants non identifiés, des insectes. Également la pluie, les brumes et les problèmes qu'on peut trouver aussi des fois au décollage. C'est-à-dire des projectiles qui viennent abîmer la lentille frontale de la caméra. Donc c'est beaucoup de travail de maintenance et un suivi constant. Ce qu'on fait est lourd, il y a une vraie responsabilité. On doit donner le meilleur de soi-même sur ce film. Et je pense que l'équipe qu'on a eue a été géniale pour ça. Tout le monde a compris que c'était un film pas comme les autres. C'est un film pas comme les autres. C'est un film pas comme les autres.